Bienvenue amis scorpions pour votre tirage pour ce mois de mars 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis scorpions, on va commencer par regarder pour vous une carte d'Hoponopono ici pour vous aider à créer la vie que vous voulez vraiment. Et puis nous ferons ensuite notre tirage pour ce mois de mars. Amis scorpions, signe solaire venaire ascendant, quel message d'Hoponopono devez-vous recevoir pour ce mois de mars 2024 ? Allez c'est parti scorpions, signe solaire venaire ascendant, votre message d'Hoponopono, vous avez la sexualité, je nettoie les mémoires reliées à la sexualité qui m'empêche de profiter librement de mes sens. Allez, je vais vous lire cette carte. Amis scorpions, ok. La sexualité représente l'une des catégories de mémoires les plus importantes qui soient. Ces mémoires sont le fruit de plusieurs millénaires de conditionnements par des religions qui ont décidé arbitrairement que sexualité et divins n'étaient pas compatibles. Alors qu'en fait, avoir un rapport sexuel libère des endorphines et, eh bien, améliore notre bien-être, nos capacités physiques et intellectuelles, notre système hormonal et même notre créativité. Si vous doutez du fait que la peur du sexe n'est pas une mémoire, posez-vous simplement cette question. Quel mal y a-t-il dans le fait que deux adultes majeurs et consentants aient un rapport sexuel ? En y réfléchissant bien, vous vous apercevrez très vite qu'il n'y en a aucun. Attention, je ne parle pas ici de la fidélité des personnes mariées ou engagées, mais tout simplement de rapport sexuel. Le sexe est tout à fait sain, dans la mesure où l'on n'en fait pas une obsession qui gruge les autres domaines de notre existence. Aussi, il serait bon de nettoyer ces mémoires qui, sans aucune raison valable, rendent tabou un élément important de la vie. La peur de la sexualité est une mémoire comme les autres, venue du mental et de notre éducation. Et n'oubliez pas que si Dieu nous a créés en nous permettant d'avoir du plaisir, c'est qu'il comptait bien que nous en ayons. Cette carte vous parle de sexualité, les cartes voisines, donc on va voir dans votre tirage à mes scorpions, vous indiqueront, et bien vous en diront plus. Mais si elles sont positives, elles vous informent que notre sexualité est épanouie et protégée. Si elles sont plus sombres, elles vous mettent en garde, que ce soit relativement à votre équilibre, à votre santé ou aux intentions réelles de vos partenaires. Par exemple, ça peut être, on vous invite à la prudence vis-à-vis d'une personne, que cette personne pourrait ne pas être saine, ou bien peut-être qu'elle ne souhaiterait qu'une relation physique alors que vous aspirez à des sentiments. Laissez-vous guider par vos ressentis pour obtenir le fin mot de l'histoire. On va voir votre tirage sans plus attendre. Amis scorpion, allez, trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur. Pour ce mois de mars 2024, scorpion, c'est une solaire, une ascendant. Quel message dois-je vous transmettre ? Qu'est-ce que je peux voir pour vous, les événements ? Allez, c'est parti. Amis scorpion, on va. Pour le passé, vous avez la trois de coupe, ok ? La neuf de coupe ici, et le chariot, très bien. Pour le présent, vous avez la neuf de denier, ou même, en tout cas moi je l'adore, le cavalier de bâton ici, et le valet d'épée, d'accord, ok ? Pour le futur, amis scorpion, vous avez la mort, ouais, 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 la six de denier, confirmation, et l'as de coupe, ouais, 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 ok, allez, le temps de ranger mes cartes, et on va entrer dans votre tirage, amis scorpion. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la trois de coupe. Elle vous parle de légèreté, de fun, d'amitié, de nouvelles rencontres, de réconciliation, de retrouvailles pour certains, cette énergie de la trois de coupe. Quelque chose que vous souhaitiez vraiment, avec cet aliment de la neuf de coupe et du chariot, il y a effectivement cette énergie de retrouvailles, de réconciliation, et c'est quelque chose que vous désiriez vraiment. Peut-être aussi cette énergie de déplacement avec le chariot, pour retrouver des amis avec qui célébrer, il y a un moment de partage qui vous rend très heureux ici, qui vous satisfait. Peut-être que vous célébrez quelque chose, une forme d'accomplissement également, une étape. Avec le chariot, ça peut être l'énergie de déménagement, donc on peut y voir une crémaillère, on peut y voir, ouais, célébrer l'achat d'une voiture, je ne sais pas, mais... Il y a quelque chose qu'on célèbre ici, ou peut-être qu'on a des retrouvailles avec une personne qui, avec le chariot, soit est à distance de vous, ou soit il y a peut-être un décalage de l'âge, pour certaines raisons. Ok, amis scorpions, on y voit aussi des réussites au niveau professionnel ici, des avancées, des progrès. Ok, on va clarifier pour vous, amis scorpions, l'énergie du chariot. Et vous avez la 2 d'épée, ouais, ok. Alors, effectivement, s'il y a cette énergie de réconciliation avec quelqu'un, c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, vous aviez vraiment envie de revoir cette personne, et à la fois, la 2 d'épée, on est dans une totale confusion. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas où ça nous mène, on ne sait pas quelles sont les intentions, nos intentions, les intentions de cette personne. On est vraiment dans cette énergie de confusion. Moi, ma position, c'est que si quelqu'un vous apporte de la confusion, c'est une réponse. Parce que quelqu'un qui a des intentions claires et non conflictuelles envers vous, elle vous apporte de la clarté. Vous voyez ? Très clairement. Peut-être que, il y a ce côté où, vous voyez, ce personnage de la 2 d'épée, elle a un bandeau devant les yeux, donc elle ferme les yeux sur certaines choses, parce qu'elle a vraiment envie de revoir cette personne. Ou elle a vraiment envie de profiter de la vie. Peu importe l'avenir, les conséquences. Elle écoute ses désirs. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 9 de denier. On vous parle d'autonomie, d'indépendance, de satisfaction, de contentement. De responsabilité, on me dit aussi de responsabilité. Avec l'alignement du cavalier de bâton et du valet d'épée, je vois quand même des communications passionnées, particulièrement, effectivement, sur un plan charnel ici. Des échanges passionnés, quelque chose de fire, du feu, de la passion. Avec le valet d'épée, on peut y voir, effectivement, une nouvelle rencontre ici. Et quelque chose qui, dans cet instant présent, en tout cas, vous comble de joie, de bonheur. Sur le plan professionnel, on peut y voir de très bonnes nouvelles au niveau financier. Au niveau de l'atteinte de certains objectifs, ici. On est dans cette énergie créative, passionnée, déterminée du cavalier de bâton. Ok. On va faire rizier pour vous. Attention, si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne veut aller trop vite. Ou serait dans une forme de love bombing. Vous voyez ? Il y a une attirance très forte, très passionnée, très sexualisée. Une communication qui est peut-être très sexualisée. Ok. Clarifions l'énergie du cavalier de bâton. Et on a la lune. Mais là, dans la lune, on a quand même un manque d'honnêteté. On a un manque d'honnêteté. On a peut-être quelque chose de caché, d'une liaison cachée aussi pour certains. Peut-être que dans l'instant, vous vous dites, mais moi, ça me convient très bien. Ok. Ok, les amis. Très certainement. S'il s'agit du professionnel, je pense que vous allez dépasser certaines peurs, certains doutes, certaines angoisses. Pour accomplir quelque chose d'important pour vous, pour vous réaliser dans un projet qui est important pour vous. Très clairement. Quelque chose qui, avec le valet d'épée, peut être lié à la communication. En tout cas, vos talents de communication, de rédaction, sont fondamentaux ici. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la mort. Avec cet agnement de la 6 de denier et de l'as de coupe, c'est la fin d'une relation non réciproque. Les sentiments ne sont pas réciproques pour certains d'entre vous. On voyait bien ici l'énergie de la lune. Donc, ok, on est dans l'instant présent où on essaye de ne pas trop se poser de questions, même si avec la 2 d'épée, ok. On est quand même dans cet état de confusion. Mais là, c'est radical en fait. Ce n'est pas partagé. Ce n'est pas réciproque. On n'est pas dans le donner et dans le recevoir. Et je pense que ce qui va se passer ici va vous faire prendre conscience à quel point, quand vous êtes sincère avec vous-même dans cet as de coupe, ce que vous voulez vraiment, c'est une relation d'amour profond, partagé, pur. Un équilibre entre le donner et le recevoir. Je vois la fin d'une dette pour certains d'entre vous qui vous permet de faire un nouveau départ et de ressentir une forme de bien-être. La fin d'un crédit, la fin d'un prêt ou une somme d'argent importante que vous recevez. Un don, un lègue, un héritage, une prime, une augmentation, une somme d'argent qui vous permet de faire un nouveau départ, de faire une transformation radicale dans votre vie et de vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, ici, dans cet as de coupe. Ok, on va clarifier la mort pour vous, amis scorpions. Attention aux intentions non réciproques et attention aux intentions mensongères. Mais en même temps, tout dépend de ce que vous voulez vraiment, amis scorpions. On va clarifier pour vous l'énergie de la mort, ici. Et vous avez la 6 de bâton. Je sais que si je veux réussir à manifester cette relation d'amour profond, réciproque, stable, sécurisée, sécurisante, ici, je dois laisser quelque chose derrière moi. Vous voyez ? Je dois en terminer avec les relations qui ne mènent à rien, par exemple. Une autre interprétation serait vraiment cette idée de victoire, de reconnaissance, d'un accomplissement qui vous permet, eh bien, d'augmenter vos revenus ou d'avoir une somme d'argent importante. Peut-être une victoire sur un plan professionnel, financier. Qui vous permet de revenir à un nouveau départ émotionnel beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain, on dépasse les anxiétés. On a peut-être plus de clarté par rapport à l'avenir aussi, sur un plan financier. Ok, on va clarifier l'as de coupe pour vous, amis scorpions. Le jugement. Ah ouais. Ouais. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience, de révélation. de prise de conscience, de ce que vous voulez vraiment sur un plan amoureux, ici. Ouais. De prise de conscience de l'approfiteur de sentiments. C'est fortement possible. Amis scorpions, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. T'as quelque chose en oui ou non ? Et voyons. Amis scorpions, c'est une solaire derrière son dos. La réponse, vous avez l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Ouais, effectivement. Ici, on est dans des révélations. Voilà, amis scorpions. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.